Et c'est pour ça qu'une des très grandes dimensions de BRICS, très importante, qui va à mon avis gagner de l'importance, c'est cette conception de la nécessité de créer un nouveau système de relations financières. Un nouveau système qui permettrait aux pays de BRICS de faire du commerce entre eux sans recourir au dollar. C'est annoncé par le président Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg et ce sera présenté à 15 ans, si je ne me trompe pas. C'était annoncé par Poutine en tant que processus. Je pense que ce processus peut prendre un peu de temps parce que c'est assez compliqué. Mais le fait que ce travail est entamé par les BRICS, c'est justement le cas. Et je pense que c'est un des éléments qui est vraiment frustrant pour les observateurs occidentaux, surtout américains. Parce que le rétrécissement de la zone du dollar, c'est le rétrécissement de l'hégémonie, de la dominance américaine. C'est évident. Et remarquez que Trump, pendant ses élections, il a dit que, regardez ce qu'on a sous cette administration Biden. On a perdu la Russie pour le dollar. On a perdu l'Iran pour le dollar. Et on est en train de perdre la Chine pour le dollar. Peut-être qu'il est exigère. Mais ce que veut dire Trump, c'est que, regardez, le dollar recule. Ce que font ces gens-là dans les BRICS, c'est contre nos entérêts. Parce que le dollar, c'est la fondation de la puissance américaine dans le monde. C'était, et Trump, il a beaucoup de, à mon avis, il a beaucoup de, comment dire, il comprend bien les grands mouvements de la politique internationale. Il a ce que les Anglais appellent « common sense ». Et ils voient que le processus qui s'opère, justement, ce n'est pas dirigé contre l'Occident, mais à force de trouver de nouveaux mécanismes pour réaliser leur intérêt, les pays du BRICS sont en train de créer un monde qui est différent de celui du monde occidental. C'est comme si on prendrait une partie du monde et on le retirerait à l'Occident en disant que, non, ça, ce n'est pas à vous voir. Ici, nous prenons les décisions nous-mêmes. Et je pense que ceux qui préviennent que si cette tendance s'approfondit, l'Occident va se trouver dans la minorité globale, je pense qu'ils ont complètement raison. Merci.